Alors, on fait un zoom sur la semaine des jeunes de cœur et notre coup de chapeau, M. Jean Bernier, qui a eu une grande importance pour la Ville de Brassard, pour le soccer, et je vais l'interviewer. Qu'est-ce qui fait que vous décidez un jour de vous en venir au Québec? J'ai un oncle qui a étudié la médecine au Canada, à Montréal, et puis il est revenu en Haïti en 1960 à peu près, avec sa conjointe. Ça a créé une certaine affinité avec le Québec, les Québécois, les Québécoises, etc. Et en plus, à la fin de mes études en Haïti, j'ai travaillé pour la Banque royale du Canada en Haïti. Je suis arrivé à une période où je suis tombé en amour avec le Québec et puis je suis resté à Montréal. Vous avez un fils, Patrice, qui a performé avec l'Impact, qui a été le capitaine de l'Impact, tout ça. Cet amour-là que votre fils a pour le ballon, c'est sûr que ça vient de vous. Vous, votre amour à vous pour le fameux ballon, c'est arrivé comment dans votre vie? Mais disons qu'à peu près tous les pays du monde, et plus particulièrement en Haïti, le soccer, c'est comme une religion. Tous les jeunes, on ne leur demande pas de jouer au soccer, ils jouent au soccer. Et puis on a dit, écoute, notre sport national de notre pays, c'est ça, il va falloir qu'on continue à pratiquer notre sport. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble, et puis on s'est mis à développer, à structurer. Et puis dans l'espace de peut-être une vingtaine d'années, c'était devenu une ligue normale. Jean, vous êtes fondateur du Challenge à Brossard. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un tournoi de soccer qui a pris naissance en 1946, qui est devenu un symbole de réussite et d'organisation. Parce que ça a passé de 16 équipes, et puis quand j'ai quitté, après 6 ou 8 ans de président fondateur, on était rendu à 200 équipes. Aïe, 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 aïe. Jean, on parle de beaucoup de choses que vous avez méritées, des choses que vous avez faites, ça, mais vous êtes encore actif. Là, vous êtes avec le Club Optimiste. Oui, je suis membre du Club Optimiste, mais j'ai été président du Club Optimiste il y a 5 ans, 5-6 ans. Et puis c'est un club où on participe et puis on collabore beaucoup dans la communauté parce qu'on ramasse de l'argent et puis on donne l'argent à des jeunes pour toutes sortes d'activités. J'ai participé à la mise en place, à la création d'un organisme qui s'appelle Les Amis de la Bibliothèque de Brossard. J'aime m'impliquer socialement dans les communautés et plus particulièrement dans la communauté où je vis, où ma femme vit, où mes enfants vivent. Je me suis senti bien au Québec dès les premiers temps où je suis arrivé. J'ai dit, cette communauté-là, je lui dois quelque chose parce qu'il m'en a donné beaucoup. Je remets à la société d'accueil ce que la société d'accueil m'a permis d'avoir. Alors c'était ça mon objectif et je pense que je l'ai fait très bien et je suis encore disposé à le faire après toutes ces années. Sous-titrage Société Radio-Canada